Un kolondobo, une des collines qu'a brité yaoundé, le siège des institutions républicaines, a vu l'apparition d'un invité spécial. On l'appelle koumoukouma ou encore andan. Ce champignon, on le voit difficilement et lorsque l'apparaît, c'est pour la possibilité des habitants de cette localité. Pour le délocaliser, du lieu où il a apparu, pour le village, cela nécessite des rites traditionnelles à travers des prières et des chants de louanges. Partager aussi un morceau de pain est une nécessité. On l'appelle koumoukouma. On l'appelle koumoukouma. Après cette communication entre les vivants et les ancêtres dirigés par celui qui a été désigné par les patriarches, l'octus est donné pour gagner le village. Ici, une autre cérémonie de grandeur nature commence. Les gardiens de la tradition ancestrale sont là. Le mystère de ce champignon n'est pas méconnu du commande des mortels. Nous, c'est un champion mystérieux qui a toujours été fêté par nos grands-parents, nos ailleurs. Nous ne faisons que poursuivre leur œuvre. Andang, on pouvait faire 50 ans, 100 ans sans voir Andang. Et quand Andang sortait quelque part, c'est les femmes qui allaient le découvrir. Ils venaient au village, ils disaient aux gens, ils y arrivaient, ils fêtaient sur place. Avant, ça se fêtait là où il est sorti. Maintenant, avec l'insécurité, nous sommes donc obligés de nos jours d'aller le chercher là-bas et de l'amener au village. Il demeure le substrat indispensable pour le bonheur de laisser pour compte. C'est un champion mystérieux qui nous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de guérison. Si les filles n'allaient pas en mariage, les filles vont aller en mariage, le travail, la paix et même l'amour dans les familles. Selon nos grands-parents, quand ils allaient au champ pour sémer les arachides, ils mettaient un morceau dans le plat qui contenait les graines d'arachides. Donc c'est un champion de bonheur et qui est rare de nos jours. Et chez nous, nous sommes surpris que c'est la huitième fois que nous voyons l'Andang. Après les cérémonies, il est dépissé et distribué aux personnes présentes pour servir et valoir ce que de droit. Ce n'est pas la magie. Vous le faites sécher parce qu'il ne se mange pas. Si vous le mangez, vous allez mourir. Il ne se mange pas. Vous le faites sécher. Quand il est déjà sec, vous l'emballez, vous le mettez même dans votre poche, même dans votre maison, vous l'accrochez quelque part. Vous allez au bureau, c'est un champion de chance. Les doléances présentées, l'Andang ou Kumkuma, comme on l'appelle, a apparu huit fois déjà à l'espace de deux ans chez les étudiants. Il paraît, après nos parents, que ça apporte la chance, la joie, la paix dans la famille. Et j'ai tout fait pour que je sois là, pour que j'assiste et que je vive cet événement. Et je suis très heureux par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est bien parce que la ville a emporté nos traditions. Et en voyant ça, je suis très heureux, très très heureux que ça existe encore chez nous à Yaoum. Un signe avant-coureur pour le bonheur de la communauté étudiée et ses environs.